Bon grosse semaine comme on le disait donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de 3M en fait on n'en a fait qu'un 3M, on n'a fait qu'un Make Me A Monster avec Len que beaucoup connaissent, pas mal de gens avaient demandé à ce qu'il y ait un autre 3M je crois qu'il a 13 ans, on m'a dit qu'il était un peu stressé, bien évidemment on va le mettre à l'aise let's go on va le switcher avec son papa Bonjour Bonjour Proviseur, comment ça va ? Ça va le guise ? Moi ça va Et cette navette spatiale dans laquelle tu es, ça se passe bien ou pas ? Ah parce que t'es en direct de l'ISS là dis-moi Pourquoi ? Je rigole, je rigole, on dirait juste un micro un peu chelou Clément tu parles pas ou qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour les gars, comment ça va ? Bonjour Ça va ? Oui Ok, t'es timide ? Non Sûr ? Non Bon du coup, t'as quel âge ? 13, enfin 12 Attends, 12 ou 13 ? 12 Ok, 13, 13, ouais 13, t'as 13 ans du coup Ok, déjà il fait de la merde Je l'avais brief Ah ouais, bah ouais, bien ouais Bon le guise du coup, dis-nous tout un peu Qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse ? C'est lui qui va voir, moi je lui mets le pied à l'étrier Je l'ai accompagné dans la salle Et puis après je te le laisse Ah ouais ? Les gars, ça va aller si papa il se barre ou quoi ? Sinon il va pas être détendu si je suis là Ok, bon je vais avoir plein de questions à te poser, tu le sais ça Oui Ok, et t'étais tout seul à jouer sur ce compte là ? Oui Papa il l'a jamais pris ? Non Je joue avec lui Pour ça qu'il descend des fois Ah ok, ok Il le carie pas quoi C'est lui qui me carie en fait Ok, je vois bien Ah t'as un skin BDS ? Oui T'aimes bien BDS ? Oui Ah bon ? Pourtant ils arrivent pas à gagner la French League C'est quoi ce charme là ? Attends c'est quoi ce charme ? C'est le charme de Mary ça ? Ouais Tu peux pas regarder Mary, c'est pas bon pour ton développement personnel ? Non ça va Ah ouais ? Parce qu'il dit pas mal de conneries quand même Qui sait qu'on dit plus lui ou moins ? Lui je pense Ouais hein Regarde on va essayer de... Oh oui viens 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 stop 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 Quand je vais essayer de te parler, essaye de te mettre à un endroit à couvert ok ? Non mais pas là, là c'est pas à couvert On va essayer de pas confondre vitesse et précipitation ok ? Donc d'abord on est bon, ensuite on active, on passe la seconde comme dans la voiture Et on s'assure qu'on est toujours sur la route Et ensuite on passe à la troisième Et ensuite on passe à la quatrième Mais d'abord on essaie de faire les choses proprement Donc là quand je te dis mets toi en B et mets des one tap Prends le temps Moi ce que je veux c'est un truc propre Ma sensi N'est pas la même, ça c'est pas grave ça Tu vas t'habituer vite, tu vas voir Ok, prends Capitao et suicide-toi Dans le jeu Donc si on veut faire le pitre, ok ? On va s'amuser comme on était en train de le faire tout à l'heure Ce que je veux te voir ça va être travailler ça là Tu vois ce que je veux dire quand je dis lécher les arrêtes ou pas ? Oui Tu vois l'arrête d'une porte, c'est ça, on est d'accord ? Oui Ok, c'est ça que je veux te voir, ok ? Ton viseur au moment où tu décales, c'était ici là Normalement, au moment où t'es en train d'apparaître, il peut se présenter que à cet endroit là Puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là On est d'accord ? Oui Donc en fait, si t'es pas très rapide, du coup tu vas le faire comme ça Et là ça va être simple Ça va faire ce qu'on appelle un bon tracking sur l'arrête de la porte en fait Donc il y a quelqu'un accroupi Ouais mais ça c'est pas grave, après on va venir rajouter des petites décales comme ça pour prendre l'information Et après il y a un truc qui s'appelle les drones, tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, qu'il y ait quelqu'un accroupi ou pas Ton viseur quand il est là, au moment où t'es en train d'ouvrir Ça veut dire que tu t'exposes à la possibilité qu'il y ait une personne qui soit là Une personne qui soit allongée ici, accroupie ici ou sa tête soit ici Il n'y a que trois possibilités, on est d'accord Ça n'empêche que ton viseur ici, c'est pas possible Donc je vais venir travailler Imaginons que j'ai pas de prise d'informations sur mon droning, je sais pas ce qu'il y a dans cette salle Il faut que je vienne scanner la salle Et pour scanner la salle, il n'y a qu'une seule possibilité Je vais venir lécher les arrêtes Et je vais faire dans ma tête, je vais me dire qu'est-ce que j'ai scanné Où est-ce que j'ai pas regardé quoi Et ça c'est important, c'est là qu'on va venir scanner un endroit en l'occurrence Et du coup, il faut être comme ça, chirurgical en fait Pas chirurgical, mais il faut vraiment prendre son temps, ok ? C'est important Ça va, tu suis ou pas ? Oui Tu me dis pas oui pour me faire plaisir ? Non T'as des questions ? Imaginons qu'il y a une personne de chaque côté, un dans l'angle et un derrière Ouais On peut pas aller jouer Après là, ça, ça arrive rarement quand même de se retrouver dans des situations comme ça Où tu rentres dans une pièce et il y en a un qui est dans un coin Et un qui est dans l'autre coin, qui est totalement de l'autre côté de la pièce quoi Mais en règle générale, là c'est dans une situation tellement compliquée Qu'il va falloir un petit peu, tu sais Essayer de faire tirer l'un des mecs Essayer de le faire tirer à travers Essayer de prendre une petite ligne, etc, etc C'est une situation normalement dans laquelle on devrait perdre Mais ça c'est pas le plus important Le point n'était pas ça Le point c'était surtout sur le fait de scanner Et de prendre son temps De décomposer, tu sais Et d'ouvrir son angle, on appelle ça Tu vois à peu près comme un camembert quoi Tu vois les parts d'un camembert un peu ? Ouais Une tarte Tu vois les parts d'une tarte ? C'est la même chose quoi On va venir prendre une part de tarte Puis une autre, puis une autre, puis une autre On va venir ouvrir comme ça On va venir prendre des petites parts de tarte quoi C'est pas simple à expliquer Bonjour j'ai 32 ans et le niveau d'un enfant de 11 ans Quels sont tes conseils ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un chef ? Si quelqu'un vient te demander des conseils sur Unbow Six Tu lui dirais quoi ? C'est quoi le premier conseil que tu lui donnerais ? Tu lui dis quoi ? Faut lécher les arêtes Scanner la pièce Ouais C'est ce que t'aurais dit avant que je te parle aujourd'hui ? Peut-être pas Et t'aurais dit quoi du coup ? Tu t'entraînes Tu t'entraînes quoi ? Ouais Ouais tu lui auras dit tu vas t'entraîner quoi On jasse au terreau quoi C'est pas mal hein Pas mal comme réponse au final Du coup, quelques petites questions Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? Je sais pas vraiment Au début je jouais pas vraiment Ouais ? Enfin je jouais pas souvent Mais ça fait combien de temps ? Un mois ? Non plus d'un mois Deux mois ? Plus Trois mois ? Plus Quatre ? Plus Cinq ? Plus Ça fait au moins un an Ah ouais ? Comment ça je suis oppressant ? Je suis oppressant tu me trouves ? Non ça va T'es sûre ? Oui Tu me trouves oppressant ou pas ? Je te mets pas la pression ? Non Eh bah c'est parfait Donc connais-tu des maps par cœur ? Bon Rigon c'est très bien Après c'est quoi ta map favorite ? Je dirais Clubhouse Mais je connais pas tout Clubhouse ? Oui Ok J'aime bien Elle est facile à défendre Si tu jouais avec un de tes amis Et qu'il a jamais joué au jeu C'est quoi qui va faire en sorte que Si tu fais un 1 contre 1 contre lui Tout de suite on pourra voir que Entre guillemets T'es meilleur que lui C'est quoi le truc où tu te diras Ok ça non ça Ça je suis bon ça L'important c'est pas la réponse C'est la capacité d'analyse Et ta plus grande faiblesse ? Bah en fait ça m'énerve un peu De rester sur site quoi A part quand je vend des tricks Tu t'énerves pas toi ? Non A part quand Si 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 ça insulte oui Ça dit merde là ? Hein ? Ça m'énerve Ah ouais ça t'énerve Par rapport à tes connaissances Que t'as sur le jeu Y'a des trucs à mon avis Qui doivent pas être bons Dans les mécaniques Et dans les placements D'accord ? Pourtant le aim est bon Donc à mon avis Tu dois parfois Tu dois peut-être avoir un peu la bougeotte Tu dois courir Et tu dois passer dans des lignes Et tu dois mourir à des moments Où t'aurais pas dû mourir je pense Oui Défant Donc c'est plutôt ton placement Ou l'impatience aussi peut-être non ? Oui je pense Bah surtout quand les alliés Ils s'aident pas non plus Ça c'est pas lécher une porte là T'as vu que t'as commencé ton truc à droite ? Voilà Un truc comme ça Impatience ça Hop là Et là s'il y avait un bonhomme ? Là s'il y avait deux bonhommes là T'es mort on est d'accord ? Oui Non mais faut trouver le juste milieu Parce que là c'est trop lent D'accord ? T'es pas obligé de le faire En étant en train de marcher Et là c'est trop rapide pour le coup Tu viens d'ouvrir à beaucoup de lignes en fait Travaille rapidement chaque ligne Sur lesquelles ça pourrait apparaître en fait Repars sortir de la cuisine Fais-moi un scanner Avec toutes les possibilités Qu'il pourrait y avoir des bonhommes Là tu sais pas ce qu'il se passe derrière Voilà Ça 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 Voilà Déjà c'est déjà un peu moins déconnant Refais exactement la même chose maintenant Mais en étant rapide Qu'est-ce que tu vas faire du coup ? Déjà c'est déjà un peu mieux Il y a un moment où t'as fait un truc en fait Quand t'es arrivé au niveau de l'arête du mur de gauche Là ? Ouais T'as fait ça Et t'es revenu là en arrière Deux secondes et t'es reparti T'as fait ça et t'es reparti Pourquoi ? Non en fait tu sais que tu vas ouvrir sur une ligne Où il y a beaucoup beaucoup de personnes Et en fait en faisant ça Tu vas faire tirer les personnes Et ça c'est un mécanisme que t'as pris en fait Sans forcément t'en apercevoir Tu vois ce que je veux dire ? Donc par définition Si tu fais ce move là C'est que tu vas déjà trop vite en fait Tu ouvres des lignes trop trop rapidement C'est peut-être pas très clair ce que je te dis C'est possible C'est pas facile de l'expliquer à distance Mais je veux que tu comprennes un truc Tu vois comment c'était dans Plane là où tu ouvrais ? Oui Ok Tu vois à peu près la vue par dessus quoi Oui Tu vois à peu près ou pas ce que je veux te dessiner là ? Oui Tu vois tout à l'heure quand je t'ai parlé de la tarte là ? Oui Ok c'est une tarte ronde là d'accord ? On va faire comme ça en fait On va couper une part de tarte On a mangé notre première part de tarte Et après on ajoute la deuxième part de tarte Et après la troisième part de tarte Oui Ok Et après la quatrième Et après la cinquième Et après etc Si on bouffe tout d'un coup là On a plus faim ok ? Et c'est pas bon Si on prenait tout directement là La même part de tarte que ce qu'on a à la fin Là ça nous donnerait ça D'accord ? Et bah c'est exactement ce qui va se passer ici là D'accord A partir de ce truc là Donc ça c'était ton bonhomme Toi t'étais ici On est d'accord ? Oui Ce qu'on veut que tu fasses du coup C'est que tu vises cet endroit là Puis après que tu te déplaces Ici Et ensuite du coup Que tu vises toujours légèrement décalé Ici Puis après ici Et les angles que ça va donner Bah ça ça va être la première ligne Ça ça va être la deuxième ligne Ça ça va être la troisième ligne Comme la tarte là Ma tarte elle est là en fait Tu la vois la tarte ? Elle est là Plus le couloir est long Plus à chaque fois que je vais faire un tout petit mouvement ici Même si c'est une petite part ici Ça va donner une grande part derrière Donc ce que je veux dire C'est qu'ici il faut faire des tout petits décalages Il faut aller travailler d'abord sur la ligne qui était ici La première qui est là Ensuite la ligne 2 Ensuite la 3 Ensuite la 4 Etc etc En revanche Si tu te décales directement Et que tu te retrouves comme tu l'as fait En plein milieu du couloir ici Alors eux en deux secondes Ils peuvent t'avoir ici Ils peuvent t'avoir là Ils peuvent t'avoir là Ils peuvent t'avoir là Le meilleur joueur au monde ne peut pas se retrouver dans une situation Où il a 4 personnes qui lui tirent d'un coup Donc il va falloir arriver à faire ce découpage de la tarte là Et en particulier de venir prioriser Et de venir isoler les cibles Et en particulier quand on est très près du mur Et que derrière ça s'ouvre sur un très grand couloir Il faut venir faire des tout petits déplacements Ce que tu fais c'est bien Mais ce qu'il faut c'est que Je pense que tu te précipites un peu Je pense que tu perds patience parfois ok Voilà ce qu'il faut faire Et voilà ce qu'il ne faut pas faire ok Je suis très près du mur qui est devant moi Mais derrière le mur Ça va s'ouvrir un grand couloir Alors chacun de mes petits pas à droite Ouvre vers énormément de place en fait Tiens un bonhomme Et pourtant je n'ai fait qu'un petit décalage Et je vais redécaler encore Tiens un autre bonhomme Le mauvais truc du coup C'est d'y aller comme ça De faire ça Et de s'exposer à une personne qui peut être là 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 Là-bas Là-bas Ce qu'on va vouloir faire C'est soit y aller doucement Donc ce qu'on veut c'est être le plus loin possible du mur Dans la limite du raisonnable Et venir travailler tout doucement Parce qu'on va décaler des toutes petites lignes Et c'est ça qu'on veut voir D'accord ? Et avant tu jouais à Fortnite ? Oui Ah bon ? Avant oui Pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est nul Ah bon ? Oui Pourquoi c'est nul ? Bah Fortnite c'est nul C'est éclaté C'est ça que tu allais dire ? Ouais c'est éclaté Ouais c'est éclaté C'est parce qu'il faut faire marcher son cerveau sur R6 tu penses ? Oui Et sur Fortnite il faut faire marcher son cerveau ou pas ? Non Ouais hein Non mais t'as raison Non mais c'est bien résumé Ouais comme quoi la vérité sort de la bougie des enfants C'est bon Sous-titrage ST' 501